Présente, Madame Amma Marie-Josée. Présente, Madame Ballon-Sylvie. Présente, Madame Bardot-Audrey. Présente, Madame Barreau-Jennifer. Présente, Monsieur Bazin-Thibault. Présente, Monsieur Berthel-Bernard. Présente, Monsieur Bassanger-Luc. Présente, Madame Boursier-Catherine. Présente, Monsieur Caps-Anthony. Présente, Monsieur Corzani-André. Présente, Madame Cruchan-Duval-Sylvie. Présente, Monsieur Decarly-Serge. Présente, Monsieur Dessin-Jean-Pierre. Présente, Madame Angèle-Nathalie. Présente, Madame Fiat-Caroline. Présente, Monsieur Garcia-Laurent. Présente, Monsieur Ablo-Stéphane. Présente, Monsieur Amène-Vincent. Présente, Monsieur Amène-Vincent. Hugo Cambou-Alexandra. Donc, moi-même, Présente, Madame Chirouni-Chainese. Chahinesse, Présente. Présente, Monsieur Kieffer-Denis. Présente, Madame Crier-Catherine. Présente, Madame Lallance-Corine. Présente, Madame Lallance-Corine. Présente, Sévrin. Présente, Madame Lassu-Anne. Présente, Madame Lemaire-Asfeld-Sabine. Présente, Monsieur Loctin-Jean. Présente, Madame Luppeau-Rosemarie. Présente, Monsieur Marchal-Michel. Présente, Monsieur Mariette-Sylvain. Présente, Monsieur Martin Tréfondier-Emilien. Présente, Madame Payeur-Valéry. Présente, Monsieur Pensalfini-Éric. Présente, Monsieur Perrin-Anthony. Présente, Madame Pilot-Michel. Présente, Madame Poplino-Monique. Présente, Madame Scaglia-Sylvaine. Présente, Monsieur Schneider-Pascal. Présente, Madame Silvani-Silvana. Présente, Madame Sylvestri-Annie. Présente, Madame Tyrion-Barbara. Présente, Monsieur Trombini-Bruno. Présente, Monsieur Trombini-Bruno. Présent, Monsieur Varin-Christopher. Présent, Monsieur Zanardo-Jacquis. Présent, Tout le monde est présent Voilà, le quorum est très largement atteint puisque tous les élus sont présents dans cet hémicycle Avant de passer au vote, permettez-moi quand même de dire un petit mot Mesdames, Messieurs, chers collègues L'événement qui nous rassemble aujourd'hui s'inscrit dans les moments forts de la vie publique L'élection d'un président d'une collectivité est un moment très important dans la vie de nos instances démocratiques Mais c'est aussi un instant très protocolaire que nous devons respecter Ma présence à cette tribune ne doit rien au hasard, ni à ma volonté d'ailleurs En effet, les textes sont très clairs Le plus ancien de cette Assemblée assume les fonctions de président le temps de l'élection Bien que cette intervention soit liée à mon âge, que j'assume pleinement J'éprouve une fierté particulière d'exercer devant vous et avec vous Cette noble fonction, une heure seulement, mais une heure durant Comme le chantait si bien Jacques Vrel, faisant cependant référence à d'autres instants Je voudrais tout d'abord féliciter chacun et chacune d'entre vous Élus ou réélus au sein de cette Assemblée départementale Cependant, certains de nos collègues nous ont quittés par décision personnelle Ou par conséquence des urnes Je salue leur engagement et la convivialité qui les animaient Chacun à leur manière, ils ont écrit une partie de l'histoire de notre département Je voudrais aussi remercier tous les agents, au central et dans les territoires Qui par leur action au sein de notre collectivité Diffusent une image très positive de l'Assemblée départementale Peut-être étaient-ils inquiets, ils peuvent être rassurés Il n'y aura pas de grand bouleversement, la majorité sortante étant reconduite Avant de procéder au rituel de l'élection, permettez-moi de prendre quelques temps Pour commenter le moment démocratique que notre pays vient de vivre Et auquel nous avons tous participé Notre élection est organisée le même jour que les régionales N'a pas eu le retentissement médiatique escompté Et pourtant, nous savons tous l'importance et le rôle de notre collectivité Dans le quotidien de nos concitoyens Je pense même pouvoir dire que les électeurs identifient mieux Les candidats au départemental Attachés à un territoire À la grande différence des élus régionaux Confirmant ainsi, par la nature du vote au scrutin uninominal L'importance de la proximité départementale Et la nécessité de la conforter La pandémie encore présente est le report de ces élections Ainsi que les hésitations sur la date N'ont pas encouragé nos citoyens à se mobiliser La campagne électorale n'a pu se faire dans de bonnes conditions Pour ma part, j'ai ressenti une grande frustration Dans une situation ordinaire Ces instants de rencontre et d'échange Sont des moments de grande intensité républicaine Là, il n'en a rien été La très faible participation n'a pas permis de désigner des élus au premier tour L'abstention est la seule gagnante de tous les scrutins La classe politique, comme à chaque fois Sans se remettre véritablement en cause S'indigne de cette situation Sans pour autant envisager de nouvelles mesures Pour redonner envie de démocratie à nos concitoyens Cela devient urgent d'envisager d'autres moyens Mais aussi de nouvelles sensibilisations à la cause républicaine Une question demeure Quelle légitimité avons-nous Lorsque nous sommes élus dans de telles conditions Lorsque parfois seulement 25% des électeurs se sont exprimés Dans notre département, comme partout en France L'État a sous-traité la distribution des professions de foi à deux entreprises La Poste et Adrexo De nombreux foyers n'ont pas reçu les documents en temps et lieu Ces deux sociétés sont en cause Non seulement la démocratie se trouve fragilisée Mais elle s'accompagne d'une gabegie financière Alertés sur ce sujet, les services de l'État sont allés à l'essentiel Se préoccupant de vérifier que les communes avaient bien reçu les bulletins de vote Là aussi, nous devrons en tirer les enseignements Comme à chaque élection, le comportement de certains Et des propos irrespectueux entachent l'image des élus L'attitude inacceptable de notre collègue Vice-président à l'éducation dans le cadre de cette campagne A l'égard des femmes Ne peut que nous indigner La politique n'autorise pas tout Bien au contraire Elle a surtout besoin de tolérance et de respect de l'autre Les départements constitués à la Révolution française ont une longue histoire Celle de la Meurthe-Moselle est plus mouvementée Son découpage très particulier est la conséquence du traité de Francfort de 1871 Nous fêtons cette année les 150 ans de notre collectivité Chaque élection provoque son emballement médiatique Celle que nous venons de vivre n'échappe pas à cette règle La communication qui est faite m'interpelle La métropole d'Ancéenne serait-elle le seul enjeu de cette élection ? Je vous espérais que dans ce nouveau mandat Les territoires ne seront pas oubliés Et que l'esprit de solidarité sera au cœur de notre action collective Au service de tous les habitants Mesdames et Messieurs Nous allons pouvoir procéder aux opérations de vote Mais avant cela, sans faire de commentaires particuliers Je tiens à souligner que depuis 2014 Nous allons désigner le troisième président ou présidente de notre Assemblée Je vous remercie de votre attention Nous allons donc procéder aux votes Donc Et avant cela Oui, donc voilà Merci J'ai besoin des services Ce n'est pas une fonction que j'assume de manière régulière Mais ça a besoin aussi d'être fait dans les règles Ça me paraît normal Donc voilà Le scrutin s'effectue bien évidemment à bulletin secret Le port du masque est obligatoire Lorsque vous allez vous déplacer pour aller voter Vous devrez aussi respecter le sens de circulation Il doit être fléché, je pense, lui au sol Et puis Je dois aussi Faire un appel à candidature Y a-t-il des candidats Au poste de président du conseil départemental ? Merci Je vous propose Au nom de la majorité départementale Je vous propose la candidature de Mme Chahinez-Kirouni Je l'ai présenté correctement Luc Au nom du groupe de l'Union de la droite et du centre Je propose la candidature de Michel Marchal Y a-t-il d'autres candidatures ? Ça ne semble pas être le cas Donc nous allons procéder aux opérations de vote Et Alexandra va donc faire l'appel Et chacun se déplacera vers l'isoloir Les enveloppes, je crois, sont sur la table de vote À côté de l'urne Monsieur Adam Lionel Par là-bas Je crois qu'il faut faire le tour Madame Al-Qahtani Marie Madame Amma Marie-Josée Madame Ballon-Sylvie Madame Bardot-Audrey Madame Bardot-Audrey Madame Bardot-Jennifer Monsieur Bazin Thibault Monsieur Berthel Bernard Monsieur Bassanger-Luc Madame Boursier-Catherine Madame Bardot-Audrey Madame Bardot-Audrey Bienvenue. Bienvenue. Mme Cruchon-Duval-Sylvie. M. Decarly-Serge. M. Dessin-Jean-Pierre. Mme Angèle Nathalie. M. Dessin-Jean-Pierre. Mme Fiat-Caroline. M. Garcia-Laurent. M. Ablo Stéphane. M. Amène-Vincent. M. Dessin-Jean-Pierre. 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 Madame Lupeau-Rosemary Monsieur Marchal Michel Monsieur Mariette Sylvain Monsieur Martin Tréfondier-Emilien Madame Pailleur-Valéry Monsieur Pensalfini-Éric Monsieur Perrin-Anthony Madame Pileau-Michel Madame Poplino-Monique Madame Scaglia Sylvaine Monsieur Schneider Pascal Madame Sylvanie Sylvana Madame Sylvestri Annie Madame Thirion Barbara Monsieur Trombini Bruno Monsieur Varin Kriptofer Et Monsieur Leonardo Jacqui Madame Aziz Madame Madame Merci. Je suppose que tout le monde a voté. Si ce n'était pas le cas, veuillez vous manifester. Donc, le scrutin est clos. Donc, il nous faut deux assesseurs. Un désigné par la majorité et un désigné par l'opposition. Donc, j'attends vos propositions. Pour la majorité. Donc, c'est monsieur. Alors, pour la majorité, Martin Trifondier. Et pour l'opposition, Luc. Sylvain Scaglia. C'est bon ? Donc, il va être procédé au dépouillement. Merci. 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 Michel Marshall. Chahinez Kirouni, Michel Marchal, Chahinez Kirouni, Michel Marchal, Chahinez Kirouni, Michel Marchal, à nouveau Michel Marchal, Michel Marchal, Chahinez Kirouni, Chahinez Kirouni, Chahinez Kirouni, Chahinez Kirouni, Michel Marchal, Chahinez Kirouni, Michel Marchal, Chahinez Kirouni, 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 Chaynes Kiruni Chaynes Kiruni Chaynes Kiruni Chaynes Kiruni Chaynes Kiruni Michel Marshall Chaynes Kiruni 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 Ce sera M. Marchand qui fera la proclamation. Sous-titrage ST' 501 46 enveloppes, pas de bulletins blancs, pas de bulletins nuls, donc 46 exprimés. Chahines Kironi, 30. Marchand Michel, 16. J'invite donc Chahines Kironi à venir prendre place. Applaudissements. Applaudissements. Merci. Monsieur Marchat, pourriez vous signer sur l'envoi qu'il a mis le temps là-bas. C'est tout pour moi. Oui, monsieur. Super. Je vais attendre que la présidente arrive. Bien sûr. Ça marche ? Il y a le micro à ouvrir. Vous m'entendez ? Oui ? Très bien. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les maires, les élus, mes chers collègues, mesdames et messieurs les anciens conseillers départementaux, conseillères départementales, mesdames, messieurs, mes amis, chers amis. Cette session s'inscrit dans la suite d'un contexte particulier, celui d'élections départementales inédites dans leur organisation et qui aura bousculé les repères de chacun. Je tiens à féliciter l'ensemble de mes collègues conseillers départementales et conseillers départementaux de cette nouvelle assemblée pour leur élection. J'en profite pour saluer mon binôme, Anthony Perrin. Alors que la crise sanitaire a bousculé le calendrier réélectoral obligé à une mobilisation éclair, notre majorité a su réunir ses forces, ses compétences et sa capacité à agir. L'union de la gauche et des écologistes, deux citoyens, aura réussi à déjouer les pronostics et coupé court aux discours qui tentaient vainement de diffuser l'image d'une équipe à bout de souffle. Je tiens au nom de notre majorité à remercier les électrices et les électeurs de Meurthe et Moselle qui nous ont fait confiance et qui nous permettent aujourd'hui d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre département. Notre département reste à gauche, cette fameuse singularité du Grand Est. Notre majorité démontre qu'elle est prête pour relever les grands défis de notre société. Face à une cohésion fragilisée, des inégalités qui se creusent, le département assure plus que jamais le rôle de bouclier social. Par ailleurs, ces résultats traduisent la reconnaissance de notre engagement et du travail mené pour porter le projet de la majorité départementale, un projet de justice sociale, de solidarité et d'écologie. Il marque également la dynamique de rassemblement de la gauche et des écologistes sur notre territoire. Cette histoire que nous avons commencé à écrire collectivement, il y a plusieurs mois, s'inscrit dans le sillon d'une majorité qui porte depuis 23 ans des valeurs de justice sociale, d'innovation et une confiance dans la capacité collective à porter des projets forts au service de la Meurthe et Moselle. Elle s'inscrit dans les pas de Michel Dinet, Mathieu Klein et Valérie Bozerlec. Je souhaite, avant de poursuivre, rendre hommage particulier à Valérie, qui aura donné du sens au collectif, qui aura surassemblé et impulsé une dynamique aux quatre coins du département et permis à un projet collectif de s'écrire et une nouvelle histoire de commencer. Merci à toi Valérie. Applaudissements 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 Je remercie également l'ensemble des partenaires des citoyens qui se sont engagés pour permettre l'union et la réussite de ce collectif. Mais je n'oublie pas cette abstention massive qui est le reflet pour partie d'un désaveu de la politique qui creuse un peu plus chaque jour le fossé entre nous et les citoyens. Applaudissements Je regrette qu'une élection départementale, donc de proximité, soit boudée par les électeurs. Il est vrai que l'impossibilité d'organiser des réunions publiques, des actions de porte à porte, les dysfonctionnements dans la distribution du matériel électoral n'ont pas permis la mobilisation. Plus inquiétant, l'abstention des jeunes qui, elle aussi, s'amplifie à chaque nouveau scrutin. À quelques jours de l'élection, ils étaient trois sur quatre à dire qu'ils ne souhaitaient pas aller voter. C'est un rendez-vous manqué avec la démocratie. Nous devons collectivement nous atteler, à partir de la reconquête des jeunes, à leur faire retrouver le goût de l'expression démocratique, à leur faire prendre conscience que derrière un bulletin de vote, c'est avant tout le choix d'un projet de société. D'autre part, alors que la crise sanitaire les a durement frappés et révélés des situations de précarité, de fragilité sociale et psychologique inacceptables, il est de notre responsabilité d'engager de nouvelles politiques innovantes d'émancipation. Cette reconquête, elle devra également s'appuyer sur l'exemplarité des élus, la transparence de notre action, le rendre compte, sur notre capacité à associer les citoyens à l'avis de leur collectivité et plus encore à celle des territoires. Je crois profondément en la participation citoyenne. Quand certains osent y voir un gadget ou le renoncement du rôle de l'élu, soi-disant seul légitime, j'y vois une formidable chance de mobiliser les compétences, les idées, les énergies. Notre rôle d'élu ne se résume pas qu'à décider, mais aussi à entendre, nos habitants, à fédérer les énergies et à s'y retisser les liens de confiance. Le cap que nous poursuivons est clair. Il vise à donner sa pleine mesure aux solidarités humaines et territoriales. Comment ? En préparant l'avenir de notre jeunesse, en prenant soin de nos aînés et en répondant aux enjeux de l'avancée dans l'âge. Choisir son habitat, penser aux aidants. En pensant au quotidien des personnes en situation de handicap. En accompagnant les transitions sociales et écologiques, qui sont des indispensables à une société qui doit repenser son rapport à l'environnement. En intégrant l'enjeu de l'emploi, dans une période où on le sait, nous devons être attentifs et mobilisés pour activer tous les leviers en notre possession. En soutenant le développement de nos territoires, en favorisant leur attractivité. Nous sommes au cœur de véritables défis. Accompagner la relance dans un contexte de crise sanitaire. Poursuivre le développement d'une meurtémoselle audacieuse et préserver un département solidaire et proche. La place des départements est centrale. La crise l'a démontré. Notre rôle sera de conserver ce qui fait leur spécificité, de continuer à innover, car sans innovation, il n'y a pas de progrès. Vous le voyez, la feuille de route est claire. Elle est exigeante en termes d'ambition pour les meurtémosellanes et les meurtémosellans. Mais je sais pouvoir compter sur chacun d'entre vous pour porter la voix des territoires, contribuer à la réussite de l'action départementale et apporter une vraie réponse aux attentes de chacun. Je terminerai mon propos par une note plus personnelle. Je viens d'une famille qui, venue d'ailleurs, a pris part au développement de notre Lorraine. L'école de la République fut pour notre fratrie, nous sommes cinq frères et deux sœurs, notre ascenseur social. L'émancipation, la liberté, l'égalité furent nos combats quotidiens. Malgré les difficultés, il fallait avancer. Mon engagement politique s'inscrit dans un parcours personnel et professionnel marqué par une volonté depuis toujours de m'impliquer dans la vie de la cité, en menant divers combats, la lutte contre les discriminations, la lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme, ou en m'impliquant dans le champ de l'insertion par l'activité économique ou de l'économie sociale et solidaire. De ce parcours, je tire une expérience et une connaissance concrètes des difficultés économiques et sociales auxquelles sont confrontés les habitants de notre département, de l'urgence à agir face au réchauffement climatique dont les conséquences touchent les plus précaires. Je n'oublie pas d'où je viens et celle et ceux pour qui je me bats. En tant que femme politique, je réaffirme que nous sommes capables de porter nos convictions, nos projets, nos propres choix, que mon parcours, il est à ma main, qu'il reste encore un long chemin à parcourir pour atteindre l'égalité dans la sphère politique. Je continuerai, dans le cadre de mes responsabilités, à mener ce combat âpre pour l'égalité. J'ai une pensée particulière pour ma famille, mes frères et sœurs, ma mère, mon père, partis en ce début d'année. Mon compagnon Nicolas et mes trois enfants, qui continuent à être bousculés par le rythme effréné de mes divers engagements. Ma belle-mère, qui a su dessiner des traits d'union, je les remercie de leur soutien sans faille. Je ne peux évoquer mon engagement politique sans remercier un ami précieux, Éric Grange, à mes côtés depuis le début de l'aventure. Enfin, un parcours politique s'inscrit dans une aventure collective. Une femme déterminera le mien, Nicole Creusot, qui en tant que chef de file des municipales en 2008 à Nancy, me propose d'être sur sa liste et m'accorde sa confiance. L'aventure est ainsi lancée, aux côtés également de Mathieu Klein et Bertrand Masson. Nous devenons des amis, des compagnons de route. Un salut particulier également à Dominique Potier, aux côtés de qui j'ai mené de beaux combats à l'Assemblée nationale. Puisqu'on évoque la défiance des citoyens vis-à-vis de la politique, je tenais à saluer l'engagement de nombreux élus militants qui font vivre la démocratie locale tant bien que mal, sans compter leur temps. Je vous remercie, mes chers collègues, pour la confiance que vous me témoignez aujourd'hui. Sachez que je m'engagerai chaque jour avec détermination pour être à la hauteur des attentes et être fidèle aux engagements que nous avons pris. La Meurthe-et-Moselle est riche de son passé, de ses territoires, de ses espaces ruraux et urbains qui ont forgé des destins, mais elle est aussi riche de son avenir. C'est une grande fierté pour moi de porter la voix de la Meurthe-et-Moselle et de ses habitants. Je crois aux aventures collectives et la nôtre commence aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. 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 Mesdames et messieurs, chers collègues, merci à nouveau pour votre confiance. Donc, nous allons poursuivre l'ordre du jour de cette Assemblée. Donc, le rapport numéro 2 à l'ordre du jour, il s'agit de la composition de la commission permanente et de l'élection des membres et des vice-présidents et vice-présidentes. Nous allons procéder à l'élection de la commission permanente. La procédure d'élection comporte deux étapes. La première étape consiste en la fixation du nombre de vice-présidents et du nombre des membres de la commission permanente. Conformément à l'article L31-22-5 du Code général des collectivités territoriales, aussitôt après l'élection de la présidente et sous sa présidence, le Conseil départemental fixe le nombre de vice-présidents et présidentes et des autres membres de la commission permanente. L'article L31-22-4 du CGT précise que la commission permanente est composée de la présidente du Conseil départemental, de 4 à 15 vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30% de l'effectif du Conseil, soit, pour notre Assemblée, 13 vice-présidentes ou présidents, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres. Je vous propose, chers collègues, de fixer à 13 le nombre de vice-présidences et à 32 le nombre des autres membres de la commission permanente, c'est-à-dire de proposer à l'ensemble des conseillers et conseillères élus de faire partie de la commission permanente, comme c'est une tradition bien établie dans notre collectivité. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce rapport ? Non ? A priori, non. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Ce rapport est adopté. La commission permanente est donc composée, pour la durée du mandat, de la manière suivante, la présidente, 13 vice-présidences et 32 autres membres. Je vous remercie. Donc, nous allons, lors de cette phase 2, engager l'appel à candidature pour les sièges de la commission permanente. La seconde étape consiste en l'élection des membres de la commission permanente du conseil départemental. Les modalités de l'élection sont précisées à l'article L31-22-5 du CGT, comme suit. Les membres de la commission permanente, autres que la présidente, sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller départemental, chaque conseillère départemental, a la faculté de présenter une liste de candidats qui doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Les listes devront me parvenir dans un délai d'une heure. Une suspension de séance va intervenir à cet effet. Donc, une suspension d'une heure. Si à l'expiration de ce délai d'une heure, une seule liste a été déposée, les différents sièges de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste et je vous en donnerai lecture. Si tel n'est pas le cas et que plusieurs listes sont déposées, nous procéderons d'abord à l'élection de la commission permanente au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, puis, après la répartition des sièges de la commission permanente, à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue. Bien que l'ensemble des conseillers départementaux siègent à la commission permanente, nous devrons procéder à une élection en cas de dépôt de plusieurs listes. Je sais que cela peut étonner, mais après vérification juridique et conformément à l'ADF, nous devons nous conformer à la procédure électorale prévue par le Code général des collectivités territoriales, ce qui nécessitera un double passage à l'isoloir pour l'élection de la CP, la commission permanente d'une part, et pour l'élection des vice-présidents d'autre part. Donc la séance est suspendue. Quelle heure est-il ? Il est 10h40. 48. Et elle reprend à 11h48. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada